Musique Bonjour à tous, n'avez-vous jamais eu envie de tout remettre à zéro et de tout reprendre, de tout recommencer ? C'est le rêve de beaucoup de personnes, ou en tout cas peut-être de tous à un certain moment de notre vie. Peut-être est-ce un cauchemar d'ailleurs, recommencer pour quoi ? Et pourtant, c'est ce qui va nous être proposé à un moment donné de notre vie. C'est intéressant de voir que le monde dans lequel nous vivons, que nous connaissons, le monde dans lequel nous grandissons, c'est un monde qui est appelé à disparaître. La Bible présente évidemment des événements de la fin qui sont parfois cataclysmiques et difficiles à envisager, mais pour autant, elle place la fin de ce monde dans une perspective joyeuse et de bonheur. Parce qu'après, il y a un monde nouveau. Ce monde nouveau correspond au plan initial de Dieu, c'est le temps où Dieu voulait que nous vivions de toute éternité. Le péché, malheureusement, est entré dans le monde et a abîmé ce projet de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Alors, s'il est vrai que dans notre époque actuelle, nous sommes encore attachés à cette terre, à ses joies, à sa beauté, eh bien, cela est sans nulle commune mesure avec ce qui nous est réservé. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 1, va nous dire la chose suivante. Jean raconte ce que Dieu lui montre. Voilà que Jean voit quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le monde rafistolé, Dieu reprenant les mêmes pierres pour reconstruire quelque chose de différent. Non, pas du tout. Tout cela a été souillé par le péché et a disparu. Dieu crée un nouveau monde, une nouvelle terre, un nouveau ciel, et c'est là l'habitation qu'il nous a réservée. Et le texte ajoute un détail, la mer n'est plus. Alors, que vient faire la mer là-dedans ? Mais il faut comprendre que dans le judaïsme, la mer, c'est le siège de tout ce qui est négatif. Le Léviathan s'y trouve et tous ces êtres terribles s'y trouvent. La mer est un endroit dangereux. Le peuple juif n'est pas un peuple marin. La mer fait peur. Cette mer, dans le livre de l'Apocalypse, est de vert, c'est-à-dire solide, on peut la dominer, marcher dessus. Et dans la nouvelle terre, la mer n'est plus. Tout ce qui était source de peur a disparu, parce que tout est nouveau. Alors, j'aspire à cette nouvelle terre et à ce nouveau ciel. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada